Générique Bienvenue à tous dans La Famille en question. Plus de 300 000 femmes sont touchées par le veuvage en France. Comment réapprend-on à vivre sans la personne aimée, avec laquelle on a construit sa vie, des projets, une famille ? Comment les proches peuvent entourer ? En quoi la foi peut apporter une espérance ? Pour en parler, j'accueille Christine Moniot. Bonjour. Bonjour. Merci de venir témoigner aujourd'hui. Vous avez perdu votre mari il y a 5 ans et vous avez 3 jeunes enfants. A vos côtés, Nadine Bothéac, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychothérapeute spécialisée dans l'accompagnement du deuil. Vous nous parlerez de ce temps du deuil et de l'aide que peuvent apporter les proches. Enfin, le père Alain Bordelier est avec nous cette semaine. Père, bonjour. Bonjour. Vous êtes le père du foyer de charité de Comble-la-Ville en Seine-et-Marne. Et on vous connaît également à travers vos chroniques dans Famille chrétienne. Vous nous apporterez votre éclairage tout à l'heure. Alors avant d'aller plus loin, un reportage. Françoise est veuve depuis 4 ans et vit avec 3 de ses 8 enfants. Comment a-t-elle retrouvé goût à la vie après la perte de son mari ? On écoute son témoignage recueilli par Marine Labidi. Françoise Ouzès, mère de 8 enfants, partage aujourd'hui sa vie avec ses petits derniers. Il y a 4 ans, à la mort de son mari, pour subvenir aux besoins de sa famille, elle doit prendre un travail à temps plein. Et quand mon mari est mort, je ne m'étais pas du tout posé la question tout le temps de sa maladie. Je savais que c'était à l'horizon. Il a été malade 3 mois. Et pendant ces 3 mois, j'ai été très aidée par une parole qui disait que vous devez connaître. Si tu charges le présent, des regrets d'hier et des angoisses de demain, le présent, c'est une frêle passerelle qui s'écroule et ça ne peut pas tenir. Et donc, vis le jour d'aujourd'hui avec Dieu. Et ça, cette parole, je l'ai trouvée sur la table au fond de la chapelle à la Salpêtrière, où mon mari est hospitalisé. Je l'ai prise et je l'ai collée sur mon frigo en arrivant. Et j'ai vécu vraiment comme ça. Je suis restée accrochée à ce texte que j'ai vécu aujourd'hui. Un deuil douloureux sur Montégrasse à son travail au sein de la communauté de l'Emmanuel. Cet endroit précisément où il n'y a pas que des personnes de la communauté qui travaillent, parce qu'on embauche tout le monde. Je suis très consciente aujourd'hui, j'y ai travaillé 4 ans. Et ça a été le lieu de ma reconstruction. Dans les moments de détresse, c'est son environnement professionnel qui a réconforté Françoise et l'a remise sur pied. Ça m'arrivait tout d'un coup, une vague d'arrivées et je me mettais à pleurer. Et à ce moment-là, mes collègues en face me voyaient. Et ça m'a un peu dur parce que c'est vrai. Ils venaient me voir et ils me brodaient dans leur bras. Et ça, ça a été, voilà, ils m'ont, comment je dirais, ils m'ont permis d'être ce que j'étais, comme j'étais. Ils m'ont pris, ouais. Entourée par ses proches, Françoise continue d'aller de l'avant. La prière est un bienfait intarissable qui lui donne la force de gérer son quotidien et de surmonter les moments difficiles. Ça brise ma solitude puisque, ben voilà, mon monde est tout de suite rempli et ça ne dure jamais très longtemps. Parce que, ben, il y a tous les saints. Aussitôt, mon mari est proche de moi parce qu'il est au ciel avec le Seigneur. Voilà. Et donc, oui, c'est mon secret, je vais dire, c'est ma seule arme. Une arme solide, donc. Et beaucoup de temps ont été nécessaires pour venir à bout du chagrin. J'ai envie d'avancer, j'ai envie de vivre encore des choses qui valent la peine. Quand mon mari est mort, je me suis dit, ben voilà, ma vie, elle est terminée. Je vais attendre de vieillir maintenant, comme ça, quoi, voilà, avec mon chagrin, avec... Et puis non, puis non, parce que c'est vrai que juste après sa mort, ben, il y a toute une période de deuil. On me l'avait dit, mais sur le moment, ça ne fait même pas de bien qu'on vous dise ça parce qu'on n'y croit pas. Enfin, on se dit, ben voilà, ça va être toujours dur. Et puis non, le temps, le temps apaise beaucoup, le cœur apaise. Je ne l'oublie pas, mon mari, mais je ne vis plus avec la douleur aussi aiguë en moi, quoi. Et puis ma vie est repartie, c'est vrai. Ça, c'est vrai, le Seigneur a tenu sa promesse. Ses bénédictions ne sont pas finies, quoi, voilà, et j'en attends encore beaucoup. Tournée vers l'avenir, Françoise est une grand-mère comblée puisqu'elle a déjà huit petits-enfants et elle espère ne pas en rester là. – Christine, une réaction simplement sur ce reportage, ce témoignage ? – C'est riche, ce que dit cette personne. Et au combien vrai, c'est vrai que je me retrouve dans beaucoup de choses, je pense qu'elle disait de vivre avec Dieu au jour le jour. – Oui, le jour d'aujourd'hui. – Je crois que c'est, bon, quand ça arrive, effectivement, tout s'effondre et on pense ne jamais pouvoir se relever. Et elle le dit, peut-être une parole qui est très dure au départ, dire il faut laisser du temps. C'est dur à entendre, mais finalement, c'est tellement vrai. – Oui. – Et il faut laisser au temps ce dont il a besoin pour oeuvrer aussi. Et je crois que c'est réapprendre à vivre, d'abord avec un rôle multi-casquette, parce qu'on n'est plus que la maman qui s'occupe du quotidien, des activités, de l'école, etc. Mais on devient aussi la bricoleuse, jardinière, gestionnaire. – Oui, beaucoup de casquettes. – Recréer, elle l'a très bien dit aussi, recréer la relation avec son époux. Il faut réapprendre à communiquer, à vivre avec lui différemment. – Différemment, oui. – Pour ma part, c'est vrai qu'au début, je me suis sentie très bridée par cette présence. Et puis, je me souviens d'une thérapeute qui m'avait dit, mais demandez-lui de vous laisser tranquille. Au début, ça a été cinglant. Et finalement, j'ai très bien compris ce qu'elle voulait dire, effectivement. – Vous l'avez compris comment ? – Avec le temps aussi, et puis un petit peu plus de recul sur mon deuil. C'est-à-dire qu'il est toujours là, mais qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'au début, je vivais un peu en fonction de ce qu'il aurait souhaité, ce qu'il aurait aimé, sa façon de faire. Puis finalement, tous les jours, je suis seule aussi dans cette façon de faire. – Oui, c'est-à-dire que c'est la réalité de lui. – Voilà, il est là. Moi, ça m'arrive de lui dire, j'assume le quotidien, mais pour les grandes choses, on est encore à deux. Et il était plus proche que moi pour intercéder sur les grandes questions d'éducation, etc. Et puis, dernière chose sur ce qu'elle disait, c'est aussi, alors c'est réapprendre à vivre notre quotidien, notre vie, la relation à l'autre, etc. Et puis, accepter cette vie qui nous est donnée. Et réapprendre cette vie qui nous est donnée. On ne l'a pas choisie, on ne s'y attendait absolument pas. Et je crois que là, c'est cette dimension spirituelle qui fait qu'on s'en remet. Alors, ça demande du chemin, bien évidemment. – Oui, du temps. – Voilà. – Nadine Boteac, le deuil, ça n'est pas l'oubli ? – Ah non, certainement pas. – Oui, non. – Qu'est-ce que c'est ? – Eh bien, moi, je dis que le deuil, c'est de mettre à la juste place le défunt. Alors, la juste place, c'est une formule, je me débrouille avec ça, parce que c'est difficile de trouver les bons concepts. La juste place, c'est pas trop près. Vous le dites très bien. À un moment donné, je suis seule, il faut que je m'assume, que j'assume mes enfants, que je suis seule pour décider. Et donc, oui, il y a une partie de lui qui est encore avec moi. Je suis héritière de tout ce que nous avons vécu. Et puis tout ce que nous avons vécu ensemble, nous nous transformons l'un à l'autre. Mais à partir du moment où tu n'es plus là, je dois aussi continuer à me développer par moi-même. Alors, pas trop près, parce que ça m'empêcherait de vivre, si tu es trop près, mais en même temps pas trop loin, parce qu'effectivement, le deuil, la mort, le deuil, ça n'est pas de tourner la page de celui qui a été avec nous. Nous avons au contraire cette page-là à l'intégrer à l'intérieur de nous. Et c'est tout à fait différent. Donc, si j'essaye de t'oublier, il y a peut-être quelque chose de l'ordre, je suis dans l'évitement, parce que c'est trop difficile de me confronter à la souffrance. Et ça, ça n'aide pas, en fait, d'être dans l'évitement ? Non, parce que si on est dans l'évitement de ces émotions, on les retrouve, ces émotions-là, absolument intactes. Et je peux vous raconter une histoire de quelqu'un que j'ai en suivi à l'heure actuelle. C'est une femme d'une quarantaine d'années qui est venue me voir, pas du tout pour un deuil, mais pour des difficultés de couple. Et très vite, à la troisième ou quatrième séance, elle m'a raconté que son mari, ils sont mariés depuis 17 ans, son mari lui avait toujours caché que lorsqu'il avait 17 ans, il était fiancé à une jeune femme qui avait 3 ou 4 ans de plus que lui, qui était enceinte de leur enfant, et elle a été tuée dans un accident de voiture à 8 mois de grossesse. et lui, en bon garçon, en homme, si je puis dire, parce qu'il y a des grosses différences dans le vécu du deuil entre les hommes et les femmes, il a fait le black-out sur ce qu'il ressentait, il a tout mis à l'intérieur de lui, il a tout gardé. – Il s'est sorti de façon… – Il est beaucoup parti dans les sports de l'extrême, me dit-elle, me dit son épouse là, la plongée sous-marine, plusieurs choses, où il sent qu'il flirte avec la mort, comme s'il avait envie d'aller la chercher. – En fait, il ne faut pas éviter, il faut se confronter. – Et à l'heure actuelle, leur couple est en train de traverser une crise terrible, parce qu'il n'a pas fait il y a 25 ans le travail qu'il aurait dû faire. – Alors, qu'est-ce qu'on entend par travail de deuil ? – Le travail de deuil, c'est Freud qui a nommé ça, et c'est le travail que nous faisons intérieurement pour arriver justement à intégrer cette perte, à ne pas la fuir, mais à intégrer toutes les émotions que cette perte fait naître en nous. – Et quelles sont ces émotions, justement ? – Les émotions, elles vont être très diverses, les émotions, il peut y avoir de la colère, pourquoi es-tu parti ? Pourquoi m'as-tu fait ça ? Pourquoi est-ce que la vie nous a fait ça ? Pourquoi Dieu nous a fait ça ? Pourquoi est-ce que je me retrouve seule ? Pourquoi il y a eu un chauffard ? Pourquoi les médecins n'ont pas su soigner ? Donc il peut y avoir beaucoup de colère. Il y a souvent beaucoup de colère dans le deuil, beaucoup de culpabilité aussi parfois, tout dépend des conditions du décès, mais nous nous sommes disputés le matin, où tu es parti, et tu as eu un accident de voiture, il n'y a jamais eu de retour le soir, donc il peut y avoir, quand il y a un suicide, je n'ai rien vu, je ne comprends pas, j'ai sous-estimé, donc beaucoup de colère, beaucoup de culpabilité, un sentiment de détresse, bien sûr, je suis toute seule, avec mes enfants, comment je vais faire, qu'est-ce que je vais devenir ? J'ai eu une jeune femme que j'ai accompagnée pendant un an pour la mort de son compagnon, elle disait que la première réaction qu'elle avait eue lorsque les gendarmes sont venus lui annoncer que son mari était décédé, ça n'a pas été de dire, c'est affreux, ça a été de dire, comment est-ce que je vais faire avec les enfants et avec les remboursements de la maison ? Et c'est dans un deuxième temps où elle a pris la mesure de la perte affective aussi. Christine, vous avez ce temps de deuil, dont vous parliez, le temps qu'il faut accepter aussi, vous avez traversé ces années, de quelle façon et vous êtes passée par quelles étapes ? Alors, ma petite particularité, c'est-à-dire que le jour où j'ai perdu mon mari, le matin même, on partageait la bonne nouvelle d'attendre un second. Et nous ne sommes pas revus. Alors, une journée où j'étais vraiment entre la vie, elle démarrait avec la vie, elle se termine par la mort. Et j'avoue que ça, ça a été aussi ce qui m'a aidé à me relever, d'abord, parce que j'aurais pu apprendre cette nouvelle le lendemain. Et comme vous veniez de le dire, on aurait pu se quitter avec des phrases banales du quotidien, etc. On s'est quitté dans la plus grande des tendresses. Et ça, ça a été, voilà, une des grâces reçues aussi pour m'aider à me relever, parce que je pense qu'on a l'épreuve, mais je suis persuadée que le Seigneur nous envoie aussi les outils pour nous relever. Et donc, moi, j'ai... Voilà, c'était un petit peu particulier, puisque, en fait, ce n'était pas un enfant que j'attendais, c'était deux petites filles. Et ce deuil, j'ai eu peur, justement, de le retarder, vous voyez, à la naissance des enfants, ça y est, de pouvoir démarrer mon deuil. Je pense que j'ai été portée par la vie, et je dis parfois, c'est ma chance, entre guillemets, bien sûr, d'avoir été enceinte aussi, au moment de la disparition de mon époux. Et voilà, ce signe de vie m'a toujours portée. Alors, difficile de dire, on en est au niveau du deuil, même cinq ans après. Et peut-être qu'aujourd'hui, il y a encore des étapes du deuil qui s'expriment, et qui ont été en suspens, parce que mes enfants étaient trop petits. – Oui, vous avez été dans ce mouvement de vie. – J'accueillais la vie. – Oui. – Et qu'aujourd'hui, où les choses s'apaisent, se stabilisent un peu, où là, je peux plus m'autoriser, effectivement, à peut-être poursuivre mon deuil. – Traverser certaines émotions. – Nadine Bautéac, vous dites que, finalement, cette prise de conscience autour du deuil, en France, elle est assez récente. Ça date du milieu des années 90. – Oui, absolument. – Et on prend conscience que le deuil n'a pas de fin. – Oui, tout à fait. Eh bien, c'est-à-dire que ce qui a une fin, c'est ce que j'appelle, moi, le temps de la grande souffrance. Donc, moi, je ne parle pas en termes d'étapes, je parle en termes de temps du deuil. Je trouve que lorsqu'on a la perte d'un être cher dans sa vie, quel qu'il soit, que ce soit un conjoint, un enfant, un père, une mère, frère, sœur, ami, il y a trois temps du deuil pour moi. Il y a ce que j'appelle le temps du choc, qui commence au moment où nous apprenons que cette personne chère vient de mourir. Et ce temps du choc, je trouve, déjà, par l'expérience, je considère qu'il a été beaucoup sous-estimé, et on a beaucoup dit que c'était de quelques heures à quelques jours, et moi, je trouve que c'est plutôt de quelques jours à quelques mois. Et on voit beaucoup de personnes qui sont encore 7, 8 mois dans un choc. C'est-à-dire que la caractéristique du choc, c'est qu'il y a une sorte de dissociation entre le système émotionnel et le système intellectuel. C'est-à-dire que, oui, je sais qu'il est mort, que cette personne est décédée, mais c'est tellement énorme psychiquement pour moi que ça me dépasse. Ça n'empêche pas la personne de continuer à fonctionner éventuellement, d'aller au travail. La personne est dans la souffrance, mais d'une certaine manière, une souffrance qui est un peu... comme entourée d'un peu de coton. Il y a quelque chose... Voilà, il y a quelque chose qui est étouffé encore. Et justement, ce temps du choc va petit à petit se déliter, disparaître lentement, lentement, lentement. Et là, il y a une nouvelle vague qui arrive. Moi, c'est en termes vraiment de vagues que je vois ça. Et c'est ce que j'appelle le temps de la grande souffrance. Et là, c'est vraiment le cœur du deuil. C'est vraiment là où on va traverser à fond la colère, la culpabilité. Pourquoi c'est arrivé ? Qu'est-ce que je vais devenir ? Et ma vie n'a plus de sens, ce que dit cette femme qui a témoigné et qui dit « Mais au début, j'ai cru que je ne m'en sortirais jamais, que je ne m'en remettrai jamais. » Mais ça aussi, c'est un temps qui a été beaucoup sous-estimé. Il y a encore une pression à l'heure actuelle de la société qui voudrait qu'en trois mois ou en six mois... Ce soit fait. Voilà. On se remette de ça. Bien sûr que non. Vous ressentez cette pression-là, vous, Christine, dans votre entourage ? C'est amusant parce que deux jours après l'enterrement de mon mari, un de mes voisins me dit « Alors, ça y est, vous reprenez le dessus ? » Et oui, c'est ça. Et là, je vous dis « Oh, ça, c'est encore un petit peu tôt. » Pour moi, c'est de l'ordre de plusieurs années. Exactement. C'est de l'ordre de plusieurs années. Et les proches ont envie que ça aille vite, que vous alliez bien ? C'est difficile avec les proches parce qu'on a énormément de soutien, etc. Mais il y a un ressenti. C'est pour ça que des mouvements qui existent, de côtoyer aussi, dans un premier temps, d'autres veufs et veuves. C'est ce que vous avez fait ? C'est ce que j'ai fait via le mouvement Espérance et Vie. Un mouvement chrétien. Un mouvement chrétien. où là, on n'est pas obligé de tout se raconter pour se sentir compris, en empathie, etc. Et ça soulage, ça fait du bien. Parce que notre entourage, on ne peut pas demander à notre entourage d'avoir vécu ce qu'on est en train de vivre pour se sentir mieux entendus. Et puis, on se ménage mutuellement. Et je pense que l'entourage a un rôle, mais il faut aussi trouver des appuis à l'extérieur sur vraiment ce deuil en tant que tel. Est-ce que vous avez eu, comme Françoise le disait dans le reportage, eu l'impression que le travail, la vie professionnelle, a été aussi un lieu de reconstruction pour vous ? Ça a été le cas ? Alors, oui, dans la mesure où... Ça aussi, c'est une façon de rester dans la vie, avec les contacts, etc. Parce qu'au début, au niveau professionnel, tout le monde fait un petit peu attention, est tolérant, etc. Après, le quotidien, la vie reprend dessus. Ce n'est pas aussi long que les étapes du deuil. Et il y a un moment où cette tolérance s'amenuise. Donc, il faut effectivement... C'est une façon de rester dans la vie. Et en même temps, ce qu'elle disait, effectivement, elle disait, je suis submergée. Vous avez parlé de vagues. C'est vraiment l'image que j'ai d'avoir, d'entendre ce ressac qui vient vous submerger. Et là, j'ai pris l'habitude de laisser râler. Je sais que ça peut durer... C'est une, deux journées. Et ça repart. Je crois qu'il faut accepter ces moments de grande souffrance. Oui, parce que c'est ça qui fait que, psychologiquement, on la travaille, cette souffrance. Et c'est ça qui fait que ça fait évoluer les émotions pour qu'à un moment donné, de l'évolution de ce vécu psychologique, on débouche sur cette troisième vague que moi, j'appelle le deuil cyclique et intermittent. C'est-à-dire, on sort petit à petit de la grande souffrance. Là aussi, ça se fait lentement. Ce n'est pas du jour au lendemain. Mais un beau jour, on se rend compte que, finalement, on souffre moins. Ça dure moins longtemps. Oui, on a encore des bas, bien sûr. Mais on a aussi eu le temps de réaménager notre échelle de valeur. Moi, je trouve que dans le deuil, ce que les endeuillés font, c'est que nous arrivons à donner des priorités autrement. Et ça, petit à petit, quand ça se dégage, je vais pouvoir, à nouveau, réapprendre à aimer la vie. Moi, je trouve, la formule que j'ai trouvée, je dis, l'endeuillé, à un moment donné, il arrive à consentir à nouveau à la vie. C'est un consentement. C'est-à-dire, je n'aurais pas voulu vivre ça. Moi, je ne dis pas le mot accepter. Non, parce que je trouve que accepter, c'est dur d'accepter la mort de notre époux. Non, moi, je dis, je consens à la vie qui m'a été faite. Et c'était tout à fait ce que vous disiez tout à l'heure. À un moment donné, cette vie qui m'est faite, qu'est-ce que j'en fais ? Alors, vous disiez, Christine, vous avez été aidée aussi par ce mouvement Espérance et Vie, de vous retrouver confrontée à des personnes qui ont vécu des choses similaires. La foi aussi a été une aide pour vous ? Oui. Je n'imagine pas mon mari dans un autre cadre que celle de la foi. Et si je quitte ce cadre, je m'éloigne de lui. Donc, c'est inconcevable pour moi. Peu de temps avant son décès, il me disait qu'il voulait plus de profondeur. Il a trouvé la plénitude. Et moi, je lui disais, mais je suis vraiment heureuse dans notre situation de vie actuelle. Qu'est-ce que j'en fais de ce bonheur pour le rendre constructif ? Boum ! Le message, je l'ai trouvé un petit peu rude, mais vous savez, j'ai vraiment, avec le temps, compris que ma vie avait pris du sens avec cette rencontre avec mon mari en devenant épouse, puis en devenant mère. Et je crois que ce capital bonheur que j'ai vécu avec lui a pris toute sa dimension avec son départ. Alors, attention, je ne souhaite pas pour autant... Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bien sûr, je me pose sur ce capital reçu et qui m'aide, bien sûr, dans ma vie actuelle. Et... Alors, pas facile de trouver la foi, enfin, la bonne pratique de foi pour répondre à toutes nos questions, pour assumer l'éducation des enfants, pour ceci, cela. Je crois que... Moi, je suis... C'est mon père qui m'avait dit ça dans une démarche plus active. Et un jour, je lui disais, mais j'ai un peu de mal à prier. Enfin, ce n'est pas facile de trouver le temps. Mais il dit, mais regarde ta vie. C'est déjà une prière. Et j'ai trouvé ça très réconfortant. Oui. Il y a ce petit temps de pause que sont les célébrations. Alors, c'est vrai, je le dis en toute humilité, mais on me dit souvent que mes enfants sont très sages à la messe. Je crois qu'ils ont compris qu'il se passait quelque chose. Je leur ai dit qu'on ne pouvait pas être plus près de leur papa que dans une église. Et que ce moment étant important pour moi, si je ne peux pas le vivre parce que je cours au fond de l'église en rechercher un, etc., ou je fais la police, alors ce n'est pas la peine que je vive ce moment. Et je crois que cette dimension de foi, moi, elle m'aide. Je pense que mes enfants s'y retrouvent aussi. Enfin, vivent leur relation avec leur père parce qu'ils ne l'ont pas connu quand même beaucoup. Et le vivent sans pouvoir l'exprimer, mais le vivent dans cette dimension. Ça a vraiment été un appui. Le temps presse, malheureusement, merci à toutes les deux d'être venus. Père, je me tourne vers vous. En entendant ces témoignages, j'avais dans le cœur la parole de Jésus. Celui qui veut sauver sa vie, la perdra. Celui qui perd sa vie, la sauvera. Alors, je transpose un peu, mais il me semble qu'il y a quelque chose comme ça autour du deuil. C'est-à-dire que si je reste accroché à celui qui est parti, c'est la meilleure façon de le perdre. Parce qu'il n'est pas là. Je m'accroche à un fantôme. Et si je consens, j'ai beaucoup aimé ce mot-là aussi, consentir, je le retrouve là où il est. Je ne peux pas me le représenter, je ne cherche pas à imaginer, mais il est. Et donc, il y a une communion qui se retrouve, qui est redonnée. Non pas parce que je vais la mettre la main dessus, mais parce que dans la foi, il y a un compagnonnage qui demeure. C'est très frappant dans l'histoire de l'Église. C'est le veuvage, au temps de l'Église chrétienne, c'est le veuvage qui était la première forme de consécration. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'abord des gens qui choisissaient d'être seuls pour le Seigneur, mais qui se trouvaient seuls. Et qui ont réalisé qu'ils pouvaient être seuls dans le Seigneur. Et dans cette solitude, il y avait une ouverture du cœur, mystérieuse mais réelle, vers une plus grande communion. J'entends aussi un des derniers textes de Jean-Paul II sur la femme. Il a été très attentif à la place de la femme, à la mission de la femme, dans l'Église, dans le monde. Il disait que la femme est le témoin de l'invisible. Et je trouve que dans le veuvage, en plus forte raison, c'est-à-dire que l'existence des veuves et des veuves au milieu de nous, nous renvoie, non pas à l'absence, mais à une présence invisible. Il y a un enjeu de foi très important. – Il y a une question aussi, Père, que beaucoup se posent. Le lien du mariage, il est rompu avec le décès du conjoint ? – Alors là, il faut être très précis. – Voilà, soyons précis. – Les sacrements sont une réalité temporelle, historique. Je ne vais pas dire la messe quand je serai au ciel, s'il me permet de me donner rendez-vous là-haut. Donc le mariage, c'est pareil. Le mariage, en tant que sacrement, en tant qu'expression humaine, terrestre, sexuelle, de l'amour, est aboli. Jésus dit, il n'y a plus ni homme ni femme. En même temps, il y avait un vieux monsieur, veuf, qui avait lu ça. Il m'a dit, ça détresse, parce qu'il était malheureux. – C'est difficile à entendre, ça. – La femme que j'aime tellement, je ne la verrai plus. – Oui, c'est dur à entendre, ça, oui. – Non, mais non, parce que, qu'est-ce qui demeure ? C'est l'essence même du mariage, c'est l'amitié spirituelle, la communion spirituelle. C'est pour ça qu'en effet, vous avez raison de dire, je compte sur lui, dans les grandes choses. Bien sûr, parce que la communion n'est pas terminée. – Merci à tous les trois. Je signale simplement votre dernier ouvrage, l'a dit Mothéac, sans réponse aux questions sur le chagrin et le deuil, c'est paru chez Albain Michel. Sachez enfin qu'un week-end, Jeunes veufs et veuves est organisé, par Espérance et vie, dont on parlait, les 2 et 3 avril, il aura lieu à Paris. Les inscriptions sont encore possibles sur le site qui s'affiche sur vos écrans. Et puis, bien sûr, vous pouvez retrouver cette émission sur notre site, ktotv.com. Très bonne semaine à tous, au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada